C'est pour ça que, par exemple, moi j'étais très inquiet, et je le suis toujours, sur des traités comme le CETA, qui sont des traités qui, au lieu de nous protéger, nous exposent. Bon, voilà. Mais il est entré en vigueur hier, le CETA, le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. D'abord, j'ai été à l'origine du fait qu'il y ait une commission qui précise, valide ou infirme les risques que nous soupçonnions. Ces risques ont été validés par la commission ? Ils ont été bien identifiés, ce qui prouve que nous avions raison les uns et les autres d'être inquiets. Mais vous n'avez pas pu empêcher l'entrée en vigueur de l'accord ? Non, parce que le processus était quasiment tellement lancé qu'à moins d'avoir vraiment un incident diplomatique que nous ne souhaitons pas avec le Canada, c'était difficile. Pour autant, il y a deux procédures. Il y a les Belges qui ont saisi l'accord européen, et puis il y aura le Parlement qui devra le ratifier. Donc maintenant qu'on a identifié tout cela, maintenant qu'il y a une vigilance qui est en place et que ce traité est mis sous surveillance, on va regarder les étapes d'après. Qu'on comprenne bien de votre point de vue Nicolas Hulot, l'entrée en vigueur du CETA, c'est un compromis, une concession ou un arbitrage perdu ? Non, mais vous savez, c'est une leçon pour l'avenir. Il ne faut plus de traités qui soient en contradiction avec nos objectifs. L'Europe, pas à pas, érige des règles environnementales et sociales. Et donc ces traités qui sont non pas des traités de juste échange, mais des traités de libre-échange au mauvais sens du terme, il faut dorénavant être beaucoup plus vigilant. Et la tendance que l'Europe aurait, et notamment d'éviter ce qu'on appelle des commissions mixtes pour ces nouveaux traités, il va falloir être excessivement vigilant. Il faut que les états membres puissent en amont, et notamment leurs citoyens, adhérer ou pas à ces nouveaux traités.